Alors le fil rompu c'est une saga familiale sur fond historique qui retrace le destin de trois générations de femmes et entre le new york de 2015 l'empire russe de 1912 et l'allemagne nazie du troisième Reich donc ce roman c'est mon premier roman j'en ai pas écrit d'autres avant que j'aurais cherché à publier c'est vraiment le premier mais ça a été un travail de longue haleine parce que je l'ai commencé en 2013 et j'ai terminé l'écriture en 2017 et je dirais la motivation c'était qu'à l'époque donc je vivais déjà à new york depuis quelques années et il y avait une vieille dame qui habitait dans l'immeuble où je vivais qui était un immeuble avec surtout des étudiants mais il y avait quelques très vieilles personnes surtout des immigrants dont cette personne dans cette vieille dame et je l'ai aidé un jour à porter ses courses dans son appartement et j'ai eu un bref aperçu de son appartement et c'était comme enfin comme d'entrer dans un autre monde une autre culture et puis ça m'a fait un peu prendre conscience quand même du du lot d'immigrants vieux ou jeunes qui ont sûrement des des témoignages vraiment fous à partager et à cause de la langue par exemple cette dame parlait pas du tout anglais ou parce qu'ils n'ont pas envie de témoigner finalement ces récits ils trouvent jamais d'oreilles donc ça c'était un peu le point de démarrage pour moi pour pour démarrer cette histoire je pense que c'était important de le situer à new york pour moi déjà parce que j'y vis c'est là que je puisse beaucoup d'inspiration quand même de nouveau l'histoire de cette vieille dame que j'ai pu rencontrer je pense pas qu'elle aurait pu avoir lieu à genève qui est ma ville d'origine donc vraiment la géographie d'être à new york dit avoir de m'être imprégnée quand même de cette ville depuis plusieurs années très clairement ça m'a influencé pour placer une grosse partie de l'histoire là alors je pense que mes études de cinéma m'ont influencé dans par exemple typiquement la structure et le format de l'histoire parce qu'il ya beaucoup de flashbacks de retour dans le temps on change de point de vue d'un chapitre à un autre et à la fois ben c'est fragmenté un peu comme comme cette histoire qui se construit comme un puzzle et ça aide aussi à maintenir le lecteur en haleine et ça typiquement on a beaucoup utilisé cette technique dans le cinéma